Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Marty Long, c'est notre janvier de cette année 2022. Pour le jour d'aujourd'hui, Marty, comme à tous les mardis, on veut se mettre au courant de ce que voudrait vous annoncer le Gouverneur Fioscott de l'État de Vermont, les États-Unis, par l'intermédiaire d'une conférence de presse réalisée par l'administration du Gouverneur Fioscott dans l'État de Vermont, les États-Unis. Pour le jour d'aujourd'hui, le Gouverneur Fioscott voudrait mettre en religion la matière que, comme vous le savez, il ne faut d'abord avant tout mentionner, comme je vous ai déjà présenté, tant que vous avez déjà annoncé la nouvelle, on veut dire que, pour le jour d'aujourd'hui, le Gouverneur Fioscott a mis en religion cette matière de nouveau. C'est la matière que l'État de Vermont, les États-Unis, s'inscrit au service de l'Institut national de santé des États-Unis pour la livraison à domicile concernant des paquets contenant les outils nécessaires à l'égard de se faire se mettre à des tests de virus coronavirus chez soi. C'est-à-dire, d'après l'énoncé du Gouverneur Fioscott, demain, le 12e janvier de cette année 2022, l'État de Vermont et les États-Unis va se mettre à lancer un site web pour que tout le monde de l'État de Vermont et les États-Unis puisse se mettre à s'inscrire à la liste pour obtenir ces paquets. D'après l'information, on dit que chaque famille peut obtenir la quantité maximum de deux paquets contenant les outils nécessaires concernant se faire se mettre à des tests de virus coronavirus chez soi. D'après le Gouverneur Fioscott, il a mentionné qu'en parlant de la dose supplémentaire du vaccin contre le virus coronavirus. Pour les résidents à l'âge de 12 et plus, c'est l'âge de être quantifié pour obtenir la dose supplémentaire du vaccin contre le virus coronavirus.